Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'une société avec laquelle j'ai eu l'occasion de rentrer en contact, il s'agit de la société SwitchBot. Nous avons eu une discussion justement sur pas mal des éléments qui produisent, donc c'est une société basée en Chine qui réalise des produits de domotique. L'idée était de pouvoir réaliser quelque chose qui puisse être utilisable à moindre coût, donc des solutions entrées de gamme en termes de produits, mais assez prometteuses en termes de fonctionnalités. Donc j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec eux, on a eu quelques échanges justement, donc je leur ai posé quelques questions comme par exemple un petit peu, quelle avait été l'origine de SwitchBot ? Comment est-ce que SwitchBot en fait a commencé ? Bien entendu, j'ai posé la question en anglais, donc voici la première réponse. Oui, c'est relativement nouveau dans le marché, parce que nous avons commencé il y a peut-être 5 ou 6 ans, c'est quand nous avons fait une campagne de Kickstarter, notre premier produit CEO, il a travaillé dans une société d'IoT en Singapore, et après qu'il est retourné à le pays, il a retourné à Chine. Et il a commencé l'idée de contrôler ses appels en tant qu'il y a des modèles de la compagnie de la compagnie. Il a aussi voulait d'avoir de trop de dollars pour l'automation de la compagnie de la compagnie. Donc, c'est ce qui est arrivé avec le projet de la compagnie. Donc, il a commencé la campagne et il a C'était très succès et très populaire parce que c'est cher et il nécessite de très moins de l'énergie et il peut rentrer sur plusieurs occasions, il peut travailler avec de nombreuses switches, comme le pouvoir de ces petites choses, et de là-bas. Ensuite, bien évidemment, nous avons aussi évoqué les différentes possibilités qui existaient, quelles seraient un petit peu, je dirais, les suites que SwitchBot prévoyait de pouvoir faire en termes de produits, quelles seraient un petit peu les choses que l'on aurait droit de pouvoir voir, et voilà la réponse. Donc, comment sont les idées de fabriquer ces types d'innovatifs ? En fait, quand nous faisons un nouveau produit, nous regardons dans le marché, comme dans US, en Europe, en Japan, nous cherchons des opportunités et nous cherchons pour ce qui est nouveau dans le marché, et ce qu'on peut faire mieux que ça. Parce que nous avons notre propre marque, nous voulons faire cette impression à des gens, que nous sommes un bunch d'innovateur, et ce qu'on fait, c'est pas juste un traditionnel, un appliqué. Ce qu'on veut faire, c'est quelque chose de très smart, mais aussi d'affordable. Donc, nous avons donc choisié la ligne de product, quand nous avons commencé cette idée. Donc, par exemple, pour le curtain, nous essayons de faire quelque chose d'innovation. Nous avons fait des autres produits avant le curtain, comme le thermomètre, comme le hub gateway. Donc, après ces produits, nous avons commencé à réfléchir à ce qui s'est passé, ce qui peut rendre notre vie mieux dans notre environnement. et c'est là où nous avons mis l'attention de le curtain market, qui est très très populaire et nécessaire, dans tous les cas, except de ces pratiques traditionnelles comme la télé, ou l'humidifiant, ou ces grandes appliances, nous 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 concentrons sur ce qu'on peut changer de l'espace, changer de l'environnement, sans trop d'effort. Donc, le curtain, c'est une autre chose. J'ai aussi posé la question par rapport à des intégrations tierces, parce que c'est une des choses sur lesquelles, justement, SwitchBot a eu l'occasion de beaucoup communiquer, et notamment sur la possibilité de pouvoir se servir du hub comme un élément qui peut piloter d'autres appareils, notamment en infrarouge. Et donc, voilà la réponse, justement, que j'ai obtenue. Oui, parce que le Wi-Fi gateway est aussi une universelle contrôle. Oui, c'est possible de prendre l'infrarede de l'infrarede de l'infrarede de l'infrarede de l'infrarede de l'infrarede de l'infrarede. Parce que, en l'infrarede de l'infrarede, les appareils sont basés sur l'infrarede de l'infrarede de l'infrarede de l'infrarede de l'infrarede, et c'est très stable et de l'expérience pour les gens, surtout en Japon. Je crois que, en Europe, ou en Europe, en Nord-Amérique, les gens utilisent aussi ce genre d'infrarede de l'infrarede de l'infrarede de l'infrarede de l'infrarede. Donc, c'est là que nous voulons vraiment faire quelque chose qui est vraiment compatible avec des différents appareils. Nous voulons intégrer l'infrarede de l'infrarede de l'infrarede de l'infrarede de l'infrarede de l'infrarede de l'infrarede. J'ai voulu quand même en savoir un petit peu plus, en sachant, est-ce qu'il y aurait donc des nouveaux devices qui allaient sortir, qu'est-ce qui allait venir du côté, justement, du développement de SweetBot, et voilà quelles ont été les réponses que j'ai reçues. Oui, il y a beaucoup de choses à attendre de nous, parce que nous sommes, de ce que nous avons fait dans les derniers derniers années, nous avons vécu très vite. Donc, d'ici, nous sommes aussi en regardant d'autres lignes de l'infrarede de l'infrarede, comme la l'infrarede de l'infrarede, parce que vous avez remarqué que nous avons reçu des motion sensor, contact sensor, door sensor, et des indoor camera aussi. Donc, en l'infrarede de l'infrarede de l'infrarede de l'infrarede de l'infrarede, parce qu'il y a beaucoup d'infrarede de l'infrarede de l'infrarede de l'infrarede de l'infrarede, donc c'est une direction que nous sommes en train d'infrarede de l'infrarede de l'infrarede de l'infrarede de l'infrarede de l'infrarede. Il y a beaucoup d'autres produits qui nous auront déjà regardé et qui nous recherchons. Oui, mais à ce moment-là, je dirais que j'ai juste de regarder à voir nos nouveaux produits, car c'est notre travail de marketing, pour vous donner des nouveaux produits. Alors, ça m'a semblé très prometteur tout ça. Donc, du coup, voici une petite vidéo de unboxing et de testing pour voir globalement ce que peut faire SwitchBot. C'est parti ! Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'une marque un peu particulière par rapport à des produits de Dometic, comme vous pouvez le voir ici. Il s'agit de la marque SwitchBot. Ils ont eu la gentillesse de m'envoyer ici différents types de produits qui correspondent justement à ce qu'ils proposent dans une gamme de prix relativement intéressante, puisque par rapport à d'autres marques, on est vraiment sur une production beaucoup moins chère. Ce qui est encore comme autre élément, j'en rajoute ici encore un, un capteur de mouvement. On a ici pour ouvrir des rideaux, on a un capteur d'hybrométrie et un animètre, des ballons solaires pour alimenter justement les éléments ici, détecteur d'ouverture, fermeture de portes. Ici même, on a un interrupteur connecté et on a une petite station d'hybrométrique, mais vraiment toute petite, qui peut se filiter donc par smartphone. Donc ici, on a ces différents devices. Je vais faire l'unboxing de tout ça et je vais vous montrer en fait, comment on peut être en mesure de s'en servir assez facilement et les intégrer avec un écosystème existant de domotique. C'est parti ! Voilà, donc j'ai tout déballé ici et on va regarder un petit peu ce que l'on a dans chacune de ces petites boîtes. Donc ici, on va commencer par le contrôleur, le SwitchBot Hub Mini. Donc voilà, ce petit boîtier sert de contrôleur de domotique. Ah oui, ce petit machin là, tout petit. Il est donc alimenté avec de l'USB. Comme vous pouvez le voir, c'est pas du USB-C, c'est du USB traditionnel encore. Ici, on a un bouton pour lancer le couplage. On aura l'occasion de pouvoir le voir à travers l'application. Donc tous viennent avec un petit mode d'emploi. Là, donc on a le cadre d'alimentation, la notice. Le chargeur n'est pas fourni, mais j'ai pris un chargeur qui me restait de smartphone. La règle générale, ça suffit pour alimenter ce genre de boîtier. Ici, on a un interrupteur impératif aussi, qui viendra donc nous permettre de pousser un bouton on-off, on va dire, qui peut être fixé avec ici un système. L'un des éléments les plus intéressants, ce sont ici, c'est justement les SwitchBot. Alors, il s'agit de systèmes aussi. Donc le SwitchBot, ici le S1, où en fait, on a le système qui va appuyer sur des boutons, quel que soit le système. Donc en fait, ça, c'est un pousseur d'interrupteur. On peut l'appeler comme ça, c'est un espèce de mini robot qui va appuyer sur les interrupteurs. Donc ça peut tout à fait se marier avec n'importe quel appareil qui n'est pas prévu pour être domotisé. Et avec ça, on apporte une certaine intelligence de couleur blanche et on a aussi une version en noir. Ici, j'ai un thermomètre et un hygromètre connectés. Également fourni avec une fixation, une pile, sa notice. Donc là, on a un petit display. Voilà. Le SwitchBot, thermomètre et hygromètre. Voilà. Ici, nous avons un capteur de mouvement avec sa notice. D'accord ? Une pile et un système de fixation qu'on peut être en mesure de poser au mur ou ailleurs si on le souhaite. Ici, nous avons un système de contrôle d'ouverture fermeture de porte avec un capteur. D'accord ? Un panneau solaire. Un panneau solaire est prévu pour aller avec le système que l'on a ici, qui est en fait un système pour ouvrir ou fermer les rideaux. Et oui, en fait, ils ont un système qui permet d'ouvrir et fermer les rideaux. Donc, comme j'ai ici un système de rideaux, je vais pouvoir être en mesure de le tester tout à l'heure. Donc maintenant, nous allons commencer à déclarer la plupart de ces appareils. Et la première chose qu'il va nous falloir, c'est installer l'application mobile pour configurer notre petite passerelle de domotique. Alors, me voici sur mon téléphone portable. J'ai installé l'application de SwitchBot pour être en mesure de pouvoir déclarer ma station de domotique, ce que j'ai fait. Et j'ai pu suivre, en employant le mode d'emploi, effectuer un couplage. Donc, j'ai ici un certain nombre d'appareils, un certain nombre de devices qui sont disponibles. On peut voir ici, typiquement, que j'ai quelque chose qui me permet de pouvoir contrôler l'entrée et l'ouverture de porte. Donc, je peux voir quand il est allumé. Il y a aussi un détecteur de luminosité qui sait à quel moment, justement, il faut être en mesure de mettre en place une scène. On peut créer différents types de scènes par rapport à des situations. Donc, on peut avoir de l'automation intégrée dans l'application. Chose assez intéressante aussi, on a aussi les capteurs de mouvements. Donc, à chaque fois, pour chacun des appareils, il nous suffit d'appuyer sur le petit bouton qui se trouve à l'arrière et on peut être en mesure, justement, de détecter des mouvements. Il y a également, donc, la possibilité de pouvoir avoir, comme on peut le voir ici, la possibilité de capter la luminosité. Donc, voilà, on a différents types de capteurs. Mon fameux thermomètre hygromètre qui va m'afficher donc la température et l'humidité dans une pièce. Donc, l'avantage, c'est qu'on a justement la possibilité d'avoir ici toutes les mesures. Donc, là, j'avais un petit moment que je l'ai fait tourner. Donc, on peut être en mesure d'avoir ces informations avec, justement, un résumé qui peut s'afficher. Chose assez intéressante, c'est que voilà, on a, justement, toutes sortes d'éléments. On peut être en mesure de les recharger avec différentes conditions, donc, d'enregistrement avec ou sans le cloud. Donc, on peut être en mesure d'enregistrer et d'associer ceci, justement, donc, avec les différents assistants, comme vous pouvez le constater. Les mises à jour de firmware pourront également s'effectuer directement depuis l'application avec possibilité, donc, de détection NFC si on le souhaite. Donc, voilà. Il suffit de pouvoir l'approcher et automatiquement, on peut être en mesure de le scanner les quels échéants s'il y a besoin. Donc, voilà. Donc, ça, c'est assez sympa. C'est assez amusant. Et ça ne demande pas une grande configuration. Donc, c'est assez rapide. Et ça fonctionne très, très bien. Donc, voilà. Ici, on a différents types d'éléments. On a ici le fameux interrupteur pour le bot, donc le fameux bot. Alors, c'est assez amusant parce que j'ai effectué, donc, la mise en place de mon bot avec, justement, l'utilisation d'un ventilateur qui, lui, n'est pas du tout connecté. Alors, pour être en mesure d'afficher ça, je vais faire, donc, ici, un petit test. Donc, je vais activer ma caméra et je vais vous montrer, en fait, à quoi ça ressemble. Donc, voilà. Ça, c'est mon bureau. Je vais passer derrière mon bureau. Voilà. Donc, j'ai mon ventilateur, ici, et j'ai ce fameux petit interrupteur. Donc, j'ai collé un switchbot sur ma télécommande. Donc, comme je suis un peu flémard, bien évidemment, le but, c'est que ça appuie là-dessus et ça va allumer le ventilateur. Alors, je vais faire un essai tout de suite. Voilà. Mon switchbot. J'appuie sur le petit bouton. On a pu voir s'appuyer dessus et, automatiquement, eh bien, ça met en route mon ventilateur. Donc, ça me permet de pouvoir avoir, donc, la ventilation. Mais, chose amusante, c'est qu'on peut associer, bien évidemment, ceci avec le fameux interrupteur. Switchbot. Donc, il me suffit de réappuyer une fois. Et on a pu entendre, justement, ben voilà, automatiquement, ça, ça, donc, arrêter le ventilateur. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut créer des interactions avec pas mal de choses. Ici, on a le hub, justement, mini. Donc, qui, ben voilà, je n'ai pas encore ajouté de remote control, en fait. On peut être en mesure de faire pas mal de petites choses. Et on peut être en mesure, bien entendu, de rajouter pas mal d'autres dispositifs. Donc, on peut être en mesure de faire énormément d'éléments. Vous pouvez voir ici, justement, qu'il est connecté via le Wifi. Donc, j'ai ici une interaction possible. Et on a la possibilité, donc, d'avoir... J'ai un remote, effectivement. Que je viens d'utiliser, d'ailleurs. J'ai pas encore fait le tour de toutes les possibilités de couplage, mais il y en a énormément. Chose intéressante, c'est que SwitchBot fournit les API pour être en mesure de pouvoir, justement, se connecter. Alors, de temps en temps, j'ai ce genre de situation qui arrive en Bluetooth. Alors, voilà, ça y est. Alors, voilà, on peut le voir, justement. Voilà, on l'entend, d'ailleurs, ça fait bip quand on le cherche. Quand on sait plus où on l'a mis, parce que, comme vous avez pu le voir, le boîtier est tout petit. Il s'agit vraiment d'un tout petit boîtier. Donc, très facile à pouvoir mettre un petit peu n'importe où. C'est ça que je trouve assez sympa. Donc, voilà, ça, c'est déjà une première notion. On peut créer, donc, différentes pièces pour être en mesure, justement, de pouvoir être en mesure de travailler. Donc, moi, j'ai mis mon hub mini au salon, parce que je vais encore y mettre des couplages, parce qu'on peut aussi avoir la notion de créer, justement, différents types d'éléments, comme vous pouvez le constater ici. On a la possibilité de pouvoir se connecter avec pas mal de choses, dont, justement, la possibilité de pouvoir même se connecter à d'autres devices pouvant se trouver dans un périmètre assez proche. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. C'est qu'on peut, justement, s'amuser à pouvoir créer toutes sortes de choses. Donc, là, c'est dans mon bureau. Je me suis mis dans mon bureau. On va continuer à regarder un petit peu les différentes possibilités. Très bien. Nous allons commencer, donc, maintenant, à fixer ceci sur des rideaux que j'ai ici. Donc, le principe, c'est que cet élément va venir se clipser ici au-dessus, sur la barre, pour être en mesure de tirer les rideaux sur la gauche. Et l'autre modèle que j'avais installé, lui, s'occupera de pouvoir le faire ici, sur la droite. Donc, sur cet élément-là, à chaque fois, vous le mettez sur les interstices intermédiaires. Donc, on va fixer ceci et on va donc tirer les rideaux en programmant, donc, après le couplage avec notre boîtier de contrôle SwitchBot. Alors, je vais faire le montage et on va faire un essai. Et comme vous pouvez le constater ici, il y a moyen de pouvoir rajouter, en fait, au système de tirage de rideaux, un panneau solaire, qui nous est fourni d'ailleurs aussi par la marque, qui va se connecter en USB-C avec une fixation juste derrière le moteur des rideaux. Donc, ce qui fait qu'en fait, une fois que c'est branché, il suffit d'un peu de lumière du soleil contre la vitre et la batterie, qui se trouve dans le moteur qui tire les rideaux, va automatiquement se maintenir chargé à longueur de temps. Donc, un petit accessoire qui se trouve juste, donc, comme vous pouvez le voir, situé à l'arrière, donc, du système de tirage des rideaux. Donc, je rouvre ici mon application SwitchBot. Voilà. Et on va associer maintenant le système d'ouverture des rideaux. Alors, pour ce faire, eh bien, je vais appuyer sur le petit bouton correspondant, justement, au système d'ouverture de rideaux. Voilà. Il va détecter mon device, ce qui est fait. Et à partir de là, je vais donc le renommer par rapport, justement, à son rôle. Donc là, il s'agit, en fait, du système d'ouverture-fermeture des rideaux du bureau sur le côté gauche. Voilà. Je sélectionne, donc, la pièce dans laquelle se situe cet appareil pour la gestion. Je clique sur le suivant. On va définir quel est le mode de fixation. Donc, j'ai du Rode. Voilà. Il y a deux systèmes, aujourd'hui, de fixation qui existent selon la génération à laquelle on va avoir les appareils. Donc, moi, il s'agit donc du deuxième élément de fixation Rode. Et ensuite, eh bien, on va nous demander, OK, quel est le style d'accroche de rideaux que l'on va avoir sur la barre ? Alors là, pour moi, en fait, j'ai le tab top. Tab top, pardon. Donc, c'est celui que je vais sélectionner ici, afin de pouvoir, justement, donc, calibrer correctement par la suite. On a pareil. Une fois que c'est fait, eh bien, ici, on a une revue des différentes étapes qu'il faut être en mesure de faire attention, de pouvoir bien utiliser le système de fixation pour ouvrir correctement après et fixer, donc, le principe sur les rideaux, afin d'aider, justement, le moteur à pouvoir aller à gauche ou à droite. Et une fois que l'installation est complétée, eh bien, on pourra être en mesure de pouvoir le fixer. On nous propose aussi que, si on est sur des barres avec extension, on peut être en mesure de mettre une partie autocollante métallique qui est fournie derrière avec le boîtier pour fixer ça. Donc, maintenant, on va faire la calibration. Donc, on va d'abord faire la fermeture, l'ouverture, si on peut dire, des rideaux. Donc là, on a, en fait, la possibilité d'utiliser les curseurs gauche-droite pour fixer ça. Et une fois qu'on l'a fait, eh bien, on fait la même chose, mais dans l'autre sens, donc, pour être en mesure de complètement pouvoir ouvrir ou refermer. Donc, voilà, on fait l'appoint au niveau technique pour le positionnement. Et puis, une fois que c'est fait, eh bien, on peut cliquer sur Finish et on va pouvoir être en mesure, justement, de pouvoir voir ça. Alors qu'on peut regarder ce que ça donne, je vais juste, voilà, ouvrir. Donc, voilà, ici, on peut voir, effectivement, le moteur qui est en train de refermer le rideau. Voilà. Donc, vous voyez, c'est assez simple. Une fois que c'est fait, eh bien, voilà, on a la petite notification. Donc, maintenant, on va pouvoir être en mesure d'effectuer ceci avec le reste de l'équipement. Voilà. Comme vous pouvez le constater, j'ai fixé ici, donc, mes deux systèmes Curtain avec la barre, donc, RODE, comme on a pu le voir, avec chacun d'entre eux, donc, leur panneau solaire. Maintenant, l'intérêt, c'est de, bien entendu, pouvoir avoir des scénarios où on peut être en mesure d'ouvrir ou fermer les rideaux. Donc, on peut le faire par le biais, donc, d'un système de contrôle local. Donc, si, par exemple, je dis, OK, Google, ouvrir les rideaux du bureau. Et voilà, comme vous pouvez le constater, ça fonctionne. Merci à vous. Par le faire. Bon hohet. Bon hohet. Bon hohet temps. On a hein. Bon hohet. Bon hohet. Bon. Bon. Bon hohet. Ci. On. Sous.